Hello les Itatas, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre feuilleton César Fénoux. En Martinique, il y a les pilotins du Nord et les pilotins du Sud. Mon invité du jour est un enfant de Rivière Pilote au Sud, donc un homme au destin brillant, destin qui, loin d'être tombé du ciel, est dû à un travail acharné depuis l'âge de 17 ans. Un destin partagé entre sa Martinique natale et l'Hexagone, la métropole qu'il a connue à la fin du Bumidum. Avec ses compétences multicartes et sa curiosité d'observateur, c'est finalement l'un des meilleurs connaisseurs de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Martiniquais, Antilleux-Guyanais, Caribéens. C'est ce regard sans concession qu'il va nous livrer pendant 52 minutes. Bonsoir Pierre Pastel. Bonsoir, merci de m'inviter sur ce plateau. Très heureux de vous recevoir et surtout de recevoir un homme, on va le voir, aux multiples casquettes. Alors on reçoit d'abord l'homme, Pierre Pastel, mais on reçoit aussi le sociologue, on reçoit aussi le conférencier, le chercheur, celui qui aujourd'hui, je le disais, nous connaît presque mieux que ceux qui vivent ici. Ah, le cas, j'essaie de me connaître moi, à travers mes compatriotes. Oui. Ça a été mon souci pendant plus de 40 ans. Oui, ça fait quasiment 45 ans que vous vivez dans l'Hexagone. 43 ans. 43 ans. Et vous revenez régulièrement chez nous pour prendre le pouls de la société ? Pratiquement tous les ans. Mais je suis aussi en Martinique pratiquement toutes les semaines aussi. Oui. Alors je disais que vous êtes un homme multicarte, multicompétence. On va voir au cours de cette émission que vous avez un parcours, que vous vous êtes forgé, très clairement. Et on va commencer par la rubrique, on va dire personnelle, c'est Kimounouye. Pierre Pastel, commentez-vous, Kimounouye ? Ah ben, un humain. J'essaie de l'être. Mais Pierre Pastel, je suis né à Jousseau, qui vit en pilote. Une belle ville. Et puis surtout le quartier Jousseau, qui est un lieu de culture, de vie, de confrontation, d'observation. Pour moi, Jousseau, c'est autant la terre, l'église, la fratrie, les amis. Et puis l'activité. Parce que j'ai eu une enfance active. Alors vous avez parlé déjà un petit peu de religion, en tout cas du rapport à l'église. On va y revenir assez régulièrement dans cette émission. Mais on va commencer par cette photo, qui est en fait la seule photo qu'on ait de vous, jeunes. Une belle photo noire et blanc. Oui. Là, j'avais 13-14 ans. 13-14 ans, ça me fait plaisir de voir cette photo, mais ça réveille des souvenirs. C'est un moment où j'allais vendre, par exemple, des légumes au Vauclin. Je sortais de Jousseau à pied avec mon frère, un frère Alex, avec un paquet de légumes sur la tête. Et je faisais quelques kilomètres, 7 kilomètres à peu près, pour aller vendre sur le marché au Vauclin. Et revenir à la maison avec du poisson et à la main, avec un bout de fromage et un bout de pain. Ce que je n'avais pas d'habitude. Donc ça a été extraordinaire pour moi. Là, on voit sur cette photo, ça devait être une cérémonie familiale. Puisqu'on voit que tout le monde est en noir et blanc ou en gris et blanc. Oui, oui, oui. Là, c'est une cérémonie familiale qui date quand même. Parce que souvent, puisque la fratrie est nombreuse, mais la famille aussi. Vous avez combien de frères et sœurs ? 14. 14, même papa, même maman, comme on dit chez nous, ou un petit peu, c'est papa qui en a fait beaucoup ? Oui, papa a travaillé, on va dire ça. Et maman aussi a travaillé, forcément. Maman aussi, voilà. Non, non, c'est une période intéressante avec de l'insouciance, mais beaucoup de responsabilités. Et on en a parlé, donc on va voir cette photo de la magnifique église de Jossot, qui est l'une des plus belles églises de Martinique, en tout cas au niveau des couleurs. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est toute votre enfance, en fait. Alors là, ça c'est la vie, quoi. Quand je regarde cette photo, je me vois de 8 à 13 ans. T'as vu qu'à 8 ans, ça a été votre premier contact avec l'église ? Un peu avant, mais de manière active, de manière active, oui. Parce qu'avec le… J'ai été enfant de cœur, j'ai été enfant de cœur jusqu'à 14 ans à peu près. Mais là où j'ai été… J'ai eu de la responsabilité très tôt, c'est de 8 à 14 ans à peu près, où je montais des pièces de théâtre, de sketch, c'est net. Dans le cadre de l'église ? Oui, dans le cadre de la paroisse. Alors justement, on va voir la salle paroissiale, parce que là aussi, vous avez… Je ne dirais pas que vous avez usé vos fonds de culottes, mais vous avez effectivement… Alors là, on vous voit, c'est une photo récente. Oui, oui, oui. Mais on sait que la salle paroissiale, ça a été aussi un lieu d'action de Pierre Pastel. Un lieu d'action, oui, oui, un lieu d'action, parce que je montais… C'est après que je me suis rendu compte que j'avais des facultés, mais longtemps après, parce que pour moi, c'était naturel. Puisque j'avais un prêtre qui me soutenait dans cette démarche, c'était le père Zabulon, et qui, pendant les vacances scolaires, me donnait un thème, un thème, n'importe quel thème, sur la famille, sur Paul Nord, je ne connaissais rien, mais il me donnait quelques bibles, quelques informations. Et puis, je montais cinq, six, dix sketchs, et on allait jouer à Saint-Luz, Vauclin, Marin… Donc, c'est des sketchs que vous aviez créés à l'époque ? Que je créais. D'accord, tout seul. Avec mon frère, avec un frère Éric, et puis les cousins. Les cousins, et puis il y avait, entre autres, autour de ça, quelques danses. Ce n'était pas de mon fait, mais en fait, l'essentiel, c'était ça. Et pour moi, c'était les vacances. Mais je ne me rendais pas compte que ça faisait du bien à toute une population, toute une région, puisque les gens venaient de partout pour voir ces pièces. Et on faisait ça le comble. C'est extraordinaire, à mon sens. Alors, dans ces quartiers, il y a souvent l'église, et puis il y a aussi l'école, forcément. On va retrouver la belle école dans laquelle vous avez grandi. Cette école, pour moi, qui n'a pas changé. Et depuis que je l'ai laissée, je ne suis jamais rentré, revenu à nouveau. Mais quand j'ai fait… C'est la première fois que j'ai fait cette photo. Et là, je me rappelle, quand j'étais en CM2, CM2, CM1, c'est des souvenirs où j'avais des copains qui sont devenus mes référents. Ils ont mon âge, mais ils sont devenus mes référents. Et ça, c'est… oui, c'est extraordinaire. On est quoi ? On est dans les années… à la fin des années 60 ? Oui, la fin des années 60, voilà, puisque je suis né en 54. D'accord. Et vous avez… vous faisiez quoi ? Alors, bien sûr, à l'école, on apprend, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre, en dehors de l'église et de l'école, comme activité pour Pierre Pastel, enfant ? Ah, pour Pierre Pastel, il fallait aller… Pas le football, comme la plupart des jeunes de l'époque ? Non, non, ça, c'était interdit chez nous. D'accord. Pourquoi interdit ? C'était interdit. C'était pas quelque chose de… c'était pas une pratique valorisée chez mes parents. C'est un latin footballer. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais pas pour nous. Pas pour nous. Nous, c'est la terre, c'est cultiver, faire… Le rapport à la nature, on va le voir aussi. Le rapport à la nature, faire des moutons, des lapins, voilà. Et puis, aller chercher des légumes pour faire cuire, pour boire et manger. Et puis, surtout, pour que ma mère aille vendre sur le marché de Ria Pilote ou l'asile à Fort-de-France. C'était quoi ? Alors, en dehors de l'école et de l'église, c'était quoi vos occupations, vos distractions de l'époque ? Non, mais c'était ça. D'accord. C'était ça. Les vacances, il n'y avait pas de vacances, quoi. C'était ça. Il fallait être utile. Il fallait être présent. Moi, je dis qu'il fallait être présent. Il fallait être avec la fratrie. C'est ça. Alors, 13 frères et sœurs. Combien de sœurs, combien de frères ? Vous arrivez à faire le compte ? Alors, six sœurs et le reste sont des frères. Et sept frères. D'accord. OK. Vous êtes parmi les premiers, parmi les derniers ? Je suis cinquième. Cinquième. Et puis, une famille unie. Alors, on sait que les Pastels, on connaît Ignace, on connaît Jean-Pierre, on connaît tous ceux qui ont effectivement œuvré, notamment dans la radio en Martinique. Ce sont des cousins, mais les Pastels, c'est vraiment Riverpilote et puis un petit peu Saint-Luz. Et un petit peu aussi Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est Saint-Luz, Saint-Esprit et Jossot. Évidemment, Jossot. Oui. Et puis, on va commencer par… Enfin, on va continuer avec vos parents et notamment votre papa qui vous a donné notamment le goût de la nature, le goût de la terre. Ah, c'est un monsieur. Lui, c'est un monsieur, un vrai paysan, un vrai agriculteur. Un monsieur qui avait une conversation spéciale avec la terre, avec les arbres, avec les… Il parlait à la terre. Oui, il parlait. Il parlait aux arbres, aux bêtes. Il nous a initiés à ça aussi. Quel bétail il avait ? Il avait des mulets, il avait des vaches, des moutons, cochons, poules, toute qualité. Voilà. Voilà. De quoi s'amuser là. De quoi s'amuser là où on vit. De quoi comprendre l'intérêt de la terre, l'intérêt de l'environnement. Ça, c'était… Ça m'a nourri. Et puis, c'est… On devient addict. On va retrouver une photo alors un peu plus récente de vos parents. Donc là, votre papa et votre maman. Alors, c'est une photo qui date de combien de temps à peu près ? 20 ans à peu près. D'accord. Donc, ils sont décédés, je ne sais pas. Ils sont décédés. Oui, oui, c'est ça. Voilà une dame. Une dame spécialiste de la pharmacopée locale. Ah bon ? Oui, oui, oui. Et vos parents avaient… Alors, on va voir justement cet article de France Articles qui reprend d'ailleurs la même photo. Vos parents avaient des prénoms particuliers. Thiernan et Nérissia. Et Nérissia, c'est rare. Ça, c'est… Vous parlez à trouver ça encore ? Ah non, vous parlez à trouver ça encore. Ça, c'est rare. C'est rare. Alors, mais il fallait que ça soit rare parce que ce sont des personnes rares aussi. Pas que pour nous, puisque dans l'environnement, mes parents sont très connus. Oui. Très connus. Et puis, pour ce qu'ils faisaient aussi, en termes de conseils. Et puis, c'était des bosseurs. Oui. Donc, cet article de France Articles parle du jardin créole, notamment de Nérissia. Alors, donc, votre maman était une spécialiste de la pharmacopée, donc des plantes. Des plantes, oui. Des plantes qui soignent. Des plantes qui soignent. Et puis, il y avait des gens de partout qui venaient prendre des conseils. Ça, c'était… Et ça nous a permis aussi d'être attentifs à ce que deviennent les gens d'une manière générale. Parce que les gens venaient chercher de l'information, un remède, etc. Ils étaient particulièrement… Donc, il n'y était qu'à la Jossot et puis la Jossot, il n'y était qu'à Djeri. Oui, oui, oui. C'était… Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, ça, c'est une leçon. Une leçon de vie pour montrer que les plantes locales ont leur raison d'être et qu'il ne faut pas considérer ça comme quelque chose d'à côté. Bien sûr, bien sûr. Alors, on en revient… On continue. On revient à vous, en fait, avec cette photo. Alors, c'est un souvenir du service militaire. C'était en Guadeloupe, je crois. Ah oui, le plus grand parmi. Je suis tout petit parmi eux. Donc, à gauche, on vous voit en tenue militaire et à droite, c'est le football. Vous avez quand même joué au football. C'est le football. Oh, ils m'ont accepté parmi eux. Mais j'aimais bien le football. Vous étiez quoi ? Défenseur, forcément ? Oui, oui. C'était défenseur. Mais c'était… Mais en fait, le service militaire, pour moi, c'était les clones de vacances. Pour moi, c'était la première fois que je prenais l'avion. C'était la première fois aussi que je me retrouvais en colonie de vacances. Malgré toutes les activités qu'il fallait faire, il fallait transpirer, il fallait… etc. Mais j'aimais bien ça. Et puis aussi, c'était la première fois que j'avais la responsabilité de commander quelques hommes de mon âge. À l'époque, vous étiez croissé en Jean. On dit sergent au maréchal du Logi. Il y a un moment, j'étais caporal-chef. Caporal-chef, d'accord. Comme ça, c'était… Voilà. Bonne expérience, bon souvenir. Ah, belle expérience. Et puis, je m'appréciais beaucoup. Là, j'avais 19 ans parce que j'ai fait mon service militaire très tôt. Alors, la photo suivante, on aurait dû la passer avant. Mais comme elle reparle un peu de votre rapport à la nature, racontez-nous. Je crois que cet arbre à pain a une histoire. Ah, ça. Là, vous me faites dire des choses spéciales. L'arbre à pain, pour moi, c'est un compagnon. C'est un arbre qui me rappelle le jour où on m'a renvoyé à la vie active. Oui, parce que vous avez quitté l'école assez tôt ? À 16 ans. À 16 ans. Et ce jour-là, j'avais tellement honte que je suis monté dans un arbre à pain. Mais avant de monter dans l'arbre à pain, j'avais une pièce de 20 francs, ce qu'on appelle les 20 francs coques. Oui, c'était les anciens francs. Des anciens francs. Et puis, je suis allé chez une dame qui avait une boutique. Et je lui ai demandé de me vendre un cahier. Un cahier de 200 pages. Et il m'a regardé en me disant, mais tu n'as que 20 centimes, 20 francs, ce n'est pas possible. Mais il me l'a donné. Elle me l'a donné, ce cahier. Et qu'est-ce qui vous a servi à quoi, ce cahier ? Eh bien, je suis monté dans l'arbre à pain, tout en haut. Tout en haut, le même jour. Tout en haut, et j'ai rempli ce cahier. J'ai noirci ce cahier avec une seule phrase. Une seule phrase ? Une seule phrase. Et on peut savoir quelle était sa phrase ? Je ne suis pas un imbécile. D'accord. Une seule phrase. C'est-à-dire que le renvoi de l'école, vous avez tellement marqué que vous avez voulu défier, en fait, quelque part ? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai eu comme réaction. Et puis, lorsque je suis redescendu de l'arbre, j'avais une idée en tête. J'ai attendu un de mes frères qui faisait des études de doigt à Fort-de-France. Et j'ai attendu qu'il soit près de nous, à Jossot. C'était le samedi. Et je lui ai dit, tout de go, je veux rentrer à l'université. Et il s'est foutu de moi. Il me dit, bon, il a fini de foutre au déroi. Il ne faut pas s'allier, puis il a écrit, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'université. OK, allez. Mais en fait, il m'a cru. Il m'a cru. Il a fait semblant de ne pas comprendre ce que je lui disais, mais il m'a cru. Et la semaine d'après, le week-end d'après, il a commencé à me ramener des livres, des cahiers, toutes sortes de choses à lire. Et puis, une semaine après, dans ce que ça veut dire, deux semaines après, il me dit, voilà, je me suis renseigné. Tu peux rentrer à l'université à 17 ans. Mais pour ça, il faut passer un examen. À l'époque, il fallait passer l'examen. Et bien, pendant six mois, pendant l'année où je n'étais pas à l'école, les 16 ans, et j'ai préparé cet examen en écoutant l'ORTF, entre autres. Oui, l'ORTF à l'époque qui donnait des émissions. L'ancêtre de Martinique 1ère. Voilà, qui donnait des émissions de grammaire, d'algèbre, d'histoire géno, radio. Oui, et tous les matins, j'allais faire de l'herbe pour les moutons, cochons, etc. Aller chercher des légumes. Et puis, vers 10h, j'écoutais ces émissions. Ma mère me laissait écouter ces émissions. Et ça m'a beaucoup appris. Et c'est comme ça que j'ai préparé l'examen. Plus les livres et cahiers, les journaux que me ramenait mon frère. Et puis, je l'ai eu. Je l'ai eu. On va en reparler dans la deuxième partie, puisque c'est la partie un peu, on va dire, professionnelle. Voilà. Mais on va revenir à vous, votre jeunesse. Je dirais presque votre entrée dans l'âge adulte, avec cette photo du karaté. Parce que vous êtes parti et vous avez découvert le karaté à l'arrivée dans l'Hexagone. Oui, oui, oui. Mais il y a eu un épisode avant. C'est que ma première activité professionnelle, je l'ai exercée à l'orphelinat d'Espérance, à Fort-de-France. Espérance à Fort-de-France. J'étais éducateur. C'est un foyer qui… C'est un foyer qui accueille des enfants… Des enfants un petit peu difficiles, on va dire, ou un petit peu abandonnés. En difficulté. Plutôt les enfants abandonnés. Et après, c'est en 75, et puis en 77, je suis parti en France. C'est assez en France que j'ai eu ça. Et pourquoi le karaté ? Il peut être considéré comme un sport relativement agressif, malgré tout, plus que le judo, par exemple, ou plus que les armards sur japonais ? Eh bien, le karaté, c'est parce que le frère qui m'avait fait confiance, c'est lui avec qui je suis en train de m'exercer là. C'est un kata, c'est ça ? Voilà, c'est lui qui m'a… il travaillait au tribunal, et moi aussi je travaillais au tribunal, et qui m'a entraîné là. Là, on a des fonctionnaires de la police, du tribunal, qui s'entraînent au karaté. Et puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, mais j'avais déjà un frère petit avec lequel je montais des sketchs, Eric, qui nous avait tous initiés à ça. Shotokan, Ved Vodaro, karaté, judo, c'était un spécialiste. Alors pour moi… Qu'est-ce que ça vous a apporté, le karaté ? La discipline, le calme, la détermination, le respect, se respecter. Ça a calmé un peu votre côté un peu révolté ? Je ne sais pas si j'étais révolté. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait… Quand vous écrivez « Je ne suis pas un imbécile », quelque part, vous voulez un petit peu vous révolter contre la société, contre le rejet ? Je n'étais pas dans cet état d'esprit-là. Il fallait me cicatriser quelque chose, tout de suite. Il fallait que ça soit tout de suite. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Alors on continue, on revient à votre rapport à la nature. Là, par exemple, c'est une photo qui n'est pas forcément très ancienne, mais là, vous êtes… Racontez-nous, vous êtes où ? Là, je suis sur un terrain où je cultivais de ligname ou des patates, etc. Et c'est un lieu de méditation, un lieu de repos, de transpiration aussi. Mais c'est la vie. Il y a aussi de jolies fleurs, c'est quoi ? C'est des bouquins villiers ? Des bouquins villiers. Voilà. Ma mère aimait les fleurs. Elle aimait les fleurs, elle fleurissait toute la… Nos terrains, voilà, c'est l'endroit où je me sens bien. Ce rapport à la nature, il est constant, puisque jusqu'à maintenant, on va avoir une photo de vous qui est assez récente, en train d'éplucher de la canne. Oui. Ah, la canne, oui. Mais la canne, j'en ai coupé. Marie-Canne aussi, avec mon père. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce rapport à la nature ? L'énergie. Vous puisez votre énergie, comme votre papa, vous puisez votre énergie dans la terre. L'énergie naturelle, sans fioritures, sans… Non, vraiment. Est-ce que comme votre papa, vous parlez à la terre ? La terre me parle. Ah, c'est le contraire. Là, c'est la terre qui vous parle. Je vous parle, je fais silence, je me confie, c'est une partie de mes cellules. Une partie de mes cellules. Voilà, c'est vraiment la vie, quoi. Celui ou celle qui s'éloigne de la terre s'éloigne d'elle ou de lui-même. On va retrouver maintenant une photo, une vidéo, pardon, de vous, justement, où on voit un petit peu tout ça, à la fois le rapport à la terre et puis aussi la musique qui est importante pour vous. Ah oui, ça, c'est mon père. On va écouter, juste quelques secondes. La nature, on l'a vu, mais aussi la musique. Oui, ça date de deux, trois jours, ça. Ah, c'est récent. C'est récent, puisque mon père, c'était un accordéoniste. Et pour nous, quand il jouait, il transformait l'ambiance à la maison. Nous, nous aimions l'entendre jouer. Donc, il était à la fois agriculteur et musicien passionné. Oui, un musicien passionné. Voilà, il faisait des escapades, il allait jouer. On ne savait pas, on voit qu'il partait avec son accordéon. En fait, il nous a passé le flambeau à ce niveau. Donc, Pierre Pastel, vous aimez l'accordéon, mais on va voir dans cette vidéo que vous aimez aussi d'autres instruments. Et puis, vous retrouvez aussi ce rapport à la nature. On regarde cette vidéo. OK. Sous-titrage ST' 501 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 Ce rapport à la nature, on l'a dit, c'est à la fois une ressource pour vous, une forme de méditation, mais qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'influence dans votre évolution personnelle ? D'abord la concentration, le respect des choses, le respect de notre environnement, l'observation, non seulement des arbres et des animaux, mais l'observation des humains, des hommes, et puis le goût des choses. Là, je suis en train de boire un coco, c'est plus qu'extraordinaire, il y aura un sourire après, mais oui, le sourire est là. Comment vous faites Pierre Pastel ? Parce que vous vivez dans l'hexagone la plupart du temps, ça n'a pas grand-midi haut tout ça ? Non, je me suis fait une idée. Même si on trouve notamment dans les magasins exotiques asiatiques, on trouve maintenant un peu de tout ça. Oui, mais dans les années 70, il n'y en avait pas, tellement. Dans les années 80-80, ça nous a manqué. Mais on allait chercher ces produits, souvent à Rangis, très tôt le matin, mais c'était plutôt rare. Mais sinon, cette nature m'a appris aussi une chose, c'est d'utiliser mes deux pieds pour marcher. Marcher beaucoup. Et ça, je le fais. Je le fais ici, je le fais là-bas. Et puis ce temps, nous l'avons dit, mais ce temps de méditation, de repos, et repos, ça c'est extraordinaire ça. Donc on a commencé cette émission avec vous et la fratrie, je dirais en fond. Là, on va retrouver la fratrie. C'est une photo beaucoup plus récente. Alors là, il y a à la fois, je pense, des frères-sœurs, des enfants, enfin des neveux, des nièces. Voilà, ça c'est la famille Agandie. Pastel et Allier. Ah oui, ça fait plaisir de voir ça, mais de voir aussi cette diversité d'intelligence, cette diversité de caractère, mais aussi l'exigence d'être à l'unisson. La famille Pastel, c'est la moitié de la Jossot, au niveau de la population de Jossot. Ah non, il n'y a pas de Jossot, il n'y a pas de Pastel. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, nous sommes assez nombreux, et puis c'est connu aussi, pas parce qu'on est nombreux, mais en tous les cas, par ce qu'on peut apporter aux uns et aux autres, et puis à la collectivité de Jossot, de Rivière Pilote. C'est ça, puis on est une famille plutôt comme moi, je le suis, observatrice, et puis on donne des conseils, on aide beaucoup, on est ouvert aux autres, ça c'est très important. Après cette longue partie familiale, Kimonouye, on va passer à la seconde rubrique matinique, qui nous reste juste la moitié de l'émission, donc on passe à la seconde rubrique matinique. On va commencer, Pierre Pastel, cette rubrique matinique, par deux personnes qui vous ont fortement influencées, alors dans des registres différents, à la fois, je vous laisse les citer, ce sont... Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Il y a notamment ceux-là. Non, il y a notamment ceux-là. Il y a d'abord Jean Mopsus, que j'ai découvert et rencontré dans les années 75, à l'Orphalunat de l'Espérance. C'est un... On l'appelle frère Jean, c'est un religieux, mais un bosseur hors-père. C'est quelqu'un qui, avant de travailler, tenait une Bible en main et commençait à transpirer. Et tout son corps se transformait et il se mettait à travailler, mais comme pas possible. Et c'était quelqu'un de rigoureux et qui connaissait bien le monde occidental, parce qu'il avait voyagé. Et puis, il aimait transmettre. transmettre avec beaucoup de simplicité. Et l'autre, c'est Paul Carrius. Et l'autre, ça, c'est... C'est un contemporain de études, notamment. De mes joies des 17 ans. Puisque quand je suis arrivé sur le France à 17 ans, lui, il a mon âge. Donc, nous avions tous les deux 17 ans et nous étions à Vizios. Donc, l'Institut Vizios, qui était à l'époque l'université, notamment de Broglie, de la Martinique. Je faisais mes doigts. La faculté de doigts, pardon. Et lui aussi. Et moi, j'habitais du côté de la Jambette, sur la limite de Saint-Joseph, la chapelle de Saint-Joseph. Et je faisais tout ça à pied, de la Jambette, pour aller à l'Institut Vizios à pied. Et sous la route de Mout, je le rencontrais. Et nous faisions la route ensemble. Et puis après, je revenais. Une fois qu'on marchait beaucoup. Voilà, je marchais beaucoup. Et je rentrais chez moi le soir, vers une heure du matin, après les études à l'Institut Vizios. Alors justement, on va voir… Avec lui, je passais des heures et des heures à la bibliothèque pour travailler. Justement, on va voir cette photo de la bibliothèque Schellscher, parce que c'est à l'époque… Alors, la photo est récente. Oui, oui. Mais de la bibliothèque Schellscher, racontez-nous. Elle avait un rapport avec l'Institut Vizios. Ah, il y avait un rapport. Parce que, un, c'est là que j'ai découvert la bibliothèque, les livres. Alors ça, c'était extraordinaire pour moi. Et puis, nous passions, Paul Carius et moi, beaucoup de temps à la bibliothèque. Et lui, ce que j'avais remarqué chez lui, c'est pour son âge. C'était sa rigueur, son sérieux, sa méthode de travail. Et ça, je crois qu'il m'a appris beaucoup là-dessus. Et puis, il y en a d'autres qui m'ont inspiré. Bien sûr. Par exemple, Maître Cholot, Maître Marie-Alice Jacoulé. C'était des gens qui savaient, qui avaient l'art de transmettre. Pour moi, j'étais omnibulé. Qui étaient un peu vos aînés. Voilà. Oui, oui, oui. C'était des enseignants à l'université qui me… Enfin, leur façon de faire me fascinait. Et puis, il y a eu ce départ vers l'Hexagone, donc à la fin des années 70. Voilà, 77. Et on va retrouver… Alors, c'est un… On en parle beaucoup des années Bumidome, qui sont en fait… Le Bumidome, c'était l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui… J'oublie le terme. L'ANT. C'était l'ANT. Et maintenant, c'est la Dôme. La Dôme, voilà. C'est ça. En fait, c'était ce mouvement voulu par le gouvernement français de faire venir, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre et de compétences au niveau administratif, de faire venir des anti-Youguyanais réunionnais dans l'Hexagone par l'intermédiaire de ce bureau de migration des départements d'Outre-mer. Et vous êtes parti un peu à la fin du Bumidome. Oui, à la fin, en 1977, et par le biais du Bumidome. Vous êtes parti aussi par le biais du Bumidome ? Oui, oui. À Dieu Fou, la revue Madras ? En tous les cas, pour le billet d'avion, oui, c'est le Bumidome. Mais moi, je voulais travailler pour suivre des études et on n'avait pas le moyen, moi, je n'avais pas les moyens de payer ce billet. Et c'est là que ma vraie vie professionnelle commence, mais aussi de longs moments, de longs temps d'observations, de tentatives de compréhension. Parce que c'était une forme de déracinement pour vous, forcément. Vous partez dans l'Hexagone, c'est fini, la nature de Jossot. C'est certain que ça a été un déchirement, un vrai déchirement, mais en même temps de l'espoir. De l'espoir, c'est après que j'ai compris qu'il y avait une lourde conséquence sur la vie de la Martinique d'une manière générale, parce que là, c'est une saignée. Est-ce qu'on peut considérer, alors, toute proportion gardée, bien entendu, que le Bumidome, les années Bumidome, ont eu un impact sur nous, sur notre société anti-ruyanaise, réunionnaise également, aussi fort que ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la colonisation, l'esclavage même avant ? Est-ce que ces années-là, en termes de séparation, de corps pour nous ? Pour moi, aussi fort. Aussi fort, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance pour ceux qui y arrivaient. Il y a eu beaucoup d'espoir aussi. Et puis, il y en a qui ont fait leur vie. Et puis, il y en a qui ont réussi leur carrière aussi. – Comme vous, par exemple ? – Oui, donc, il y a, il y a de… Oui, il y a à dire, il y a à dire, mais… – Est-ce que ça a changé l'évolution de la société, des sociétés anti-ruyanaises de chez nous, donc d'ici ? Est-ce que ce Bumidome a eu aussi un impact sur nous qui sommes restés ou ceux qui sont restés ? a un impact terrible, important, puisque faire couler le sang, moi je le dis comme ça, faire couler le sang, la vitalité de la Martinique par la migration, c'est quelque chose d'assez terrible, extraordinaire. Et puis, ce sont des intelligences qui partent, ce sont des potentialités. – Des compétences. – Voilà, des compétences qui ne sont pas utilisées sur place. Donc ça, il faut… c'est toute cette facette qu'il faut prendre en compte. Et ce n'est pas juste le fait de partir, mais partir, c'est l'individu qui part. Mais on ne fait pas une politique avec un individu, on ne fait pas de la sociologie avec un individu. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui laissent le pays. Quand je dis que c'est le sang qui coule, c'est vraiment ça. On fait couler le sang, on fait partie de la vitalité. – Des Marfiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais qui ne sont revenus souvent qu'à la retraite. – Beaucoup sont revenus qu'à la retraite et puis d'autres qui ne souhaitent pas revenir du tout. – Bien sûr. – Et voilà, c'est donc… – Alors, ça a été peut-être moins dramatique que ce qui s'est passé pour les Réunionnais, notamment avec la Creuse. Ces fameux Réunionnais qu'on a un peu isolés de leur famille en les installant dans un no-man's land, en fait, quelque part. Mais malgré tout, ça a laissé des traces. – Ça, c'est une histoire particulière. Ça, c'est une facette parmi d'autres. Mais moi qui me suis beaucoup intéressé au devenir de nos compatriotes là-bas, donc ça a été toute mon occupation, toutes mes occupations jusqu'à maintenant, je peux dire ceux qui… Beaucoup qui étaient à Cuis-sur-Aucre, par exemple, en 1977, beaucoup… – Oui, tout à fait. – Bon, dans d'autres départements en France, ont beaucoup souffert. – Oui. – Donc, c'est pas… – Oui, alors je disais, donc cette couverture est issue de la revue Alizé. – Oui. – On va voir d'ailleurs, sur l'illustration suivante, un certain nombre de… une de la revue Alizé, à laquelle vous avez contribué, et qui est une revue, en fait, qui, de l'hexagone, s'intéressait à nos sociétés anti-guyanaises. – Oui, donc la revue Alizé, je crois qu'elle a été créée, je trouve que le père Zahir était, entre autres, à l'initiative, entre autres, et en 1951, voilà. Et quand je suis arrivé en France en 1977, dès 1978, j'ai écrit mon premier article d'Alizé, et je l'ai fait jusqu'en 2015-2016. J'ai été un des collaborateurs de cette revue, qui a disparu, malheureusement. – Oui, oui, qui a disparu il y a peu, mais qui a été publié par l'Aubournerie nationale anti-guyanaises, et c'est là que j'ai pu m'entraîner à dire ce que j'observais, en tant que sociologue, en tant que… – Oui, et souvent avec votre franc-parler, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de langue de bois. – Non, j'essaie d'observer ce qui se passait sur le terrain, et surtout parce qu'il fallait dire, ce que pensent mes compatriotes, et ce que vivent mes compatriotes là-bas. Donc Alizé a été l'occasion pour moi de faire connaître l'évolution des anti-guyanais sur des domaines très différents. – Vous êtes beaucoup aussi intervenu en tant qu'enseignant à l'université, en tant qu'intervenant à l'université. On va voir deux exemples, l'Université Paris VIII, et puis l'IUT de Montreuil, où vous êtes intervenu. – Oui, l'Université Paris VIII, c'est pendant 32 ans. – Comme sociologue ? Comme sociologue, chercheur, enseignant, je me suis toujours dans la lignée de mes observations et de mes préoccupations concernant l'avenir de mes compatriotes. Je me suis beaucoup intéressé à la question du vivre-ensemble, de la discrimination, le racisme, les politiques publiques locales, comment ils étaient intégrés, comment ils se débrouillaient sur le plan syndical, sur le plan associatif. – Et l'Université de Montreuil, c'était ? – Et l'Université de Montreuil, pendant 10 ans, j'ai enseigné le management d'équipe et je me suis beaucoup intéressé à la psychosociologie des groupes. – Donc un peu aussi le vivre et travailler ensemble. – Oui, c'est ça. Et ça m'a permis de comprendre comment les individus agissaient sous le groupe et comment le groupe agissait sous l'individu. – On va voir d'ailleurs une photo, une copie d'écran de l'enseignant qui intervenait là. Et puis à côté, on voit l'IFSI, l'IFAS, l'IFMK, c'est quoi tout ça ? Ça aura un lien avec la santé, avec le CHUM ? – Oui, ça aura un lien avec le CHUM. C'est un lien avec l'enseignement, transmettre ce que j'ai eu à accompagner, former. C'est récent, c'est récent. – Et sans cesse, Pierre Pastel, parce qu'on va vous retrouver là dans une formation à Nanterre, en 2001-2002, vous vous souvenez ? – Oui, oui, oui. Là, c'est toujours dans l'idée d'aider mes compatriotes. J'avais proposé des programmes de formation à l'adresse des médecins scolaires, des éducateurs de la PJJ, des assistantes… – La protection judiciaire de la jeunesse. – Voilà, l'assistante sociale, bref. Tous ceux qui avaient une action sociale auprès de… Pas que de mes compatriotes, mais d'une manière générale sur le terrain. Et moi, je pensais, j'observais leur manière de faire. Et puis surtout, sur le plan professionnel, j'entendais mes compatriotes que j'avais un cabinet de psychothérapie, etc. Bon, bref, j'entendais ce que me disaient mes compatriotes dans la qualité de la prise en charge, dans peut-être la distance qu'il y avait entre ce qu'ils vivaient et ce que ces professionnels pouvaient comprendre. Donc là, j'avais proposé un programme de formation pendant deux ans où j'ai formé pas mal de… – Toujours en 2002, une formation, cette formation à Grenoble, vous vous souvenez, c'était… – Ah oui, là c'est, entre autres, c'est Grenoble, mais c'est sûr, c'était une sorte de marathon sur dix villes, dix villes où je voulais, à partir de mes observations, en tant que sociologue, et puis surtout, je m'étais spécialisé dans une tentative de compréhension de l'action syndicale, associative et politique de mes compatriotes. – Aux Antiguanes ? – Oui, ici, en France. – En France, oui. – En France. – Mais dans le milieu antiguianais ? – Non, 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 non. Dans le milieu antiguianais, mais avec une approche comparative avec les populations maghrébines et de l'Afrique subsaharienne. – Très bien. – Puisque j'étais enseignant et chercheur à l'Institut Maghreb Europe. Et ça, je voulais faire une approche comparative. Et les résultats m'emmenaient franchement à proposer un temps d'éveil, d'éveil à la responsabilité de mes compatriotes qui étaient responsables associatifs ou responsables politiques. Et là, j'avais proposé avec une association, la Médome, entre autres, et l'association Rosaïque, tout un programme, une sorte de marathon sur dix villes où l'intention était de former le maximum d'antiguianais. – Et là, ce ne sont que des antiguianais. – Tout à fait. Et puis, il y a eu ce colloque sur l'esclavage, parce que l'esclavage est un des domaines sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Donc, c'est à la fois l'impact de l'esclavage sur notre psychologie, notre santé mentale, mais aussi sur les conséquences de l'esclavage globalement, sur nos comportements. – Toutes ces actions ciblées faisaient partie d'un mouvement. Pour moi, c'était une psychothérapie collective nécessaire. – Pour vous aussi ? – Nécessaire, mais pour moi, puisque j'en apprenais beaucoup. – Bien sûr. – Pour moi, mais aussi pour mes compatriotes et surtout pour tous ceux qui vivent en France. – En France, sûr. – Autant députés, maires, etc., enseignants. – Et là, sur la photo de droite, on voit que ça se passe à Martinique, je suppose, qu'on voit des gens un peu dévêtus, on va dire. – Voilà. Et sur la photo de droite, là, j'accompagnais d'une association en Bourgogne, ici, on est à Rivière-Pilote, où on a accompagné, il y a tout un travail qui a été fait pendant plusieurs mois. – Donc vous avez essayé d'expliquer aussi à des hexagonaux, un peu les conséquences de l'esclavage. – Voilà, et là, ce sont des enfants, des élèves de Bourgogne qui sont venus à Rivière-Pilote le 22 mai. – Mais il y a tout un travail qui se fait avec l'école. – Pareil, sur la photo de gauche, moi, j'ai aidé des dizaines et des dizaines de villes et d'associations à monter leur programme, le programme d'éveil sur la question de l'esclavage. – Vous avez reçu un accueil intéressé, un accueil impliqué ? – Ça a été très difficile au début et je vous raconte une anecdote. – Rapidement parce qu'on est en train de déborder. – En 1992, j'avais rencontré un député, deux députés martiniquais à qui j'avais dit, bon, en 1998, il fallait faire quelque chose. – Oui, pour le cinquantenaire. – Voilà, le cinquantenaire, il m'avait dit… – Le cinquantenaire, pardon. – Oui, il m'avait dit qu'il faudrait arrêter avec ça parce que c'était un combat d'arrière-garde. – Et c'était qui les députés ? Ils ne sont plus là ? – Non, non, on ne va pas le dire. – Il y avait aimé Césaire parmi eux ? – Non, pas du tout. Non, non, non. Et finalement, nous avons insisté, et puis avec d'autres, avec beaucoup d'associations avec qui je travaillais, et puis il y a eu cette marche, cette marche… – De 1998, on va y revenir. – Organisée par des dizaines, une quarantaine d'associations, mais voilà, donc j'ai fait partie de ce mouvement. – On regarde cette photo, on a encore deux photos à voir avant de passer à la rubrique politique. Donc ça, c'était un congrès en fait sur la bienveillance, l'éducation à la bienveillance universelle, un congrès de psychologie en fait. et on voit que… J'ai vu qu'il y avait deux pastels d'ailleurs. Alors je ne sais pas si l'autre était martiniquais aussi, mais… – Oui, oui, c'est mon frère. – D'accord, très bien. – En réalité, c'est mon binôme en tant que chercheur. Il est ethnologue, il est musicien, il est compositeur. – Et là, on dépassait le cadre anti-ruyenne et on est bien d'accord. – Ah oui, parce que mes observations concernent le monde d'une manière générale. Et ce que j'observe du monde, c'est ce décalage entre l'intention de bien vivre ensemble et la réalité du vivre ensemble. Et là, je comprenais bien qu'il manquait beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. Donc je fais partie, je suis président d'une association, l'Association française de psychologie transpersonnelle. Et là, c'est un congrès que j'ai organisé en 2020, un congrès européen, où je réunis des physiciens, des spécialistes du nucléaire, des psychiatres… – Des personnalités de roman, on l'a vu. – D'un peu partout. – Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre activité professionnelle, il y a le site internet, Pierre Passal, vous avez un site internet à votre nom. – Oui, j'ai un site internet. – Donc on va voir la page d'accueil, là. Bon, vous ne perdez pas le nom. Vous avez aussi le côté un petit peu, je ne vais pas dire commercial, mais bon, vous savez vous vendre. – Non, il y avait la nécessité de transmettre et d'organiser tout ça. – Et vous êtes Caliopi, vous êtes certifié Caliopi, c'est aujourd'hui obligatoire pour les organismes de formation notamment. – Oui, oui, une certification nationale. Merci, c'est très important, mais c'est dans la logique de ce que je fais depuis quarantaine d'années. – On va parler maintenant de vos engagements, on termine donc avec la rubrique politique. – Alors comme toujours, avec tous les invités qui sont tous très intéressants, on a déjà beaucoup débordé, donc on va devoir accélérer, mais il y a des choses importantes à voir, notamment votre engagement religieux. On l'a vu déjà tout à l'heure à travers l'église de Jossot et le parcours dans l'église. On va voir ces animations que vous avez réalisées, notamment avec les enfants à l'époque, dans l'église catholique. C'était quand, c'était où ? – Nous sommes à Saint-Christophe. – En Martinique à ce moment-là ? – En Martinique, dans les années 70, 75. – Vous voyez la guitare notamment, on retrouve le musicien ? – Voilà, donc c'est la guitare qui m'a guéri de ma timidité. En tous les cas, j'ai été repéré par un jeune homme qui s'appelle Georges Medjid et il a remarqué que j'avais un don de compositeur surtout et puis un don d'animateur. Et il m'a fait confiance. Je suis devenu responsable, enfin animateur à l'ACE, Action catholique de l'enfance. Et ça, c'est l'église qui m'a aidé. – Et ensuite, vous avez continué à sévir dans l'Hexagone. On va voir cette animation à l'église de Paris dans un contexte complètement différent. – Là, j'ai animé avec mon épouse des centaines de messes, des dizaines et des dizaines de mariages ou de baptêmes parce qu'il y avait un objectif. C'est qu'on avait constaté que les Antio-Guyanais à l'époque n'étaient pas du tout accueillis, bien accueillis à l'église et puis chanter en créole, c'était inimaginable. – Et vous, vous l'avez fait ? – Et nous, nous l'avons fait. Donc, nous avons traversé pendant 25 ans, 25 ans des églises et des églises pour… – Dans toute la France. – Oui, c'est ça, pour former des groupes, entre autres des groupes, pour chanter des chants liturgiques créoles. – Il y a un monsieur qui vous a, un monsieur, un dignitaire religieux pour moi, qui vous a beaucoup inspiré, c'est ce monsieur qui est mort à 103 ou 104 ans, le père Gaston Jean-Michel. – C'est la rigueur, l'ouverture, le sérieux et puis une spiritualité incarnée, vraiment incarnée. Et avec une grande simplicité, une connaissance extraordinaire. Et il ne rigolait pas tout en étant gentil. Et oui, il m'a inspiré à chaque fois que je venais en Martinique, je venais le voir. Et il avait une petite mission à me donner à chaque fois. Et je venais lui, souvent, lui donner un petit compte-rendu de ce que j'avais fait. – On en arrive à votre action militante, rien à voir avec l'Église. D'abord, cette action pour l'égalité qui date de 1972 jusqu'en 1978 d'ailleurs, notamment cette dénonciation des discriminations que vivaient nos compatriotes. – Les Antio-Guyanais ont toujours été actifs, actifs et attentifs à ce qu'ils vivaient. Et on souhaitait faire entendre leur voix, on souhaitait faire en sorte qu'ils soient entendus, respectés et qu'on ne le raconte pas, on ne le raconte pas n'importe quoi. – Et puis 20 ans après, il y a cette date, on peut dire historique, du 23 mai 1998, où là, effectivement, il y avait à la fois dénonciation de l'esclavage, revendication identitaire, enfin, certaines demandes de reconnaissance aussi, quelque part. – Cela veut dire que dans tout le temps, nos compatriotes, ici ou ailleurs, ont remarqué qu'il y avait une distance entre la citoyenneté sur papier et la citoyenneté réelle, ou la démocratie sur papier et la démocratie réelle. Donc, de tout le temps jusqu'à maintenant, nous essayons de nous faire entendre et de faire savoir que nous sommes des humains comme les autres. – Les humains, on va en reparler dans un instant avec votre ouvrage. Ensuite, vous avez continué à, je dirais, presque à prêcher la bonne parole, je dirais en catholique pratiquant que vous êtes. – Il y a eu cette conférence à l'Assemblée nationale en 2008, il y a une quinzaine d'années maintenant. – Il y a eu des dizaines et des dizaines de conférences. – Là, on vous voit notamment avec Georges Boulangevin, en son ancien ministre, avec Firmin Richard, qu'on voit à toute la droite. – Oui, j'étais le modérateur à ce niveau, le coordinateur de ce colloque, où nous avons, où nous discutions de la place que pouvaient avoir nos compatriotes en politique. – Mais l'Église n'est… Pardon, allez-y, je vous en prie. – Oui, oui, oui. Et là, ce n'est pas l'Église, mais c'est la force que l'Église m'a donnée. – Tout à fait. Mais j'allais dire justement que l'Église n'est jamais très loin, puisqu'on va voir, c'est 2000 bits également, cette enquête que vous avez menée et dont vous avez été le rapporteur, en lien avec l'Église d'abord, par contre. – Oui, oui, là, c'est une étude qui avait été commandée par l'Homonomie nationale antiguiane sur les attentes et les besoins des antiguianais en France, dans l'Église. Et là, ça a été une enquête importante, organisée et commandée par l'Homonomie antiguiane. J'ai fait toute l'analyse et pour faire entendre au plus haut la voix ou les voix de nos compatriotes, Mgr 23, ça a été pour moi assez extraordinaire. – C'était leur chévêque de Paris. – Le chévêque de Paris avait réuni dix des évêques de la région parisienne et m'avait demandé de venir exposer, entre autres, les conclusions de cette enquête. Mais là, sous cette photo, ce sont les résultats de cette enquête que je présentais à mes compatriotes à l'Homonomie. – Alors, on est venu, Marquinoza, une séquence qui nous a beaucoup marqués ici aux Antiguianes, c'est la séquence 2009, la mobilisation générale de 2009, que vous avez vécu depuis Paris, avec cette, entre autres, ce mouvement de solidarité en lien avec les événements en Guadeloupe et Martinique, mobilisation à l'espace d'un désinvalide. On voit les revendications qui sont clairement, qui rappellent de façon étrange ce qu'on avait déjà vécu plus de 30 ans avant, en 78, sur la discrimination, la reconnaissance, etc. – Nous n'avons jamais baissé les bras et nous ne baisserons pas les bras. Nous aimerions que tous puissent entendre que nous sommes des humains comme les autres et qu'il faudrait arrêter de penser que tout est aïeux. Il y en a qui pensent que tout est aïeux. – Et vous l'avez écrit, d'ailleurs, vous l'avez écrit dans La Croix, en l'occurrence un quotidien religieux. Vous avez notamment dénoncé l'injustice sociale que vous observiez aux Antilles et qui était un petit peu le dénominateur commun à tous ces événements à la fraude 78 de 2009. – Oui, oui, pour moi, je disais aux Antilles, la plaie, c'est l'injustice sociale et puis c'est un défaut de relation empathique entre ceux qui vivent aux Antilles, entre autres, parce que Martinique, Guadeloupe, mais aussi en France. C'est un défaut d'empathie et de respect aussi. Et puis nous réduions vraiment que ce ne soit pas une litanie sans péternelle. – Et ces prises de position vous ont valu de participer activement, d'être un des acteurs des États généraux de l'Outre-mer, toujours en 2009, à la suite de tous ces événements. On va vous voir là sur intervenir effectivement. Alors je ne sais pas si c'était à l'Assemblée nationale ou… – C'était au ministère de l'Ontum et puis il y a les deux. Le bout de photo qui est en haut, c'est le Félix Séboué, c'est dans la salle Félix Séboué. – J'étais rapporteur de la commission en culture, la commission en culture des États généraux. Ça a été un bel exercice. – En deux phrases, Pierre Pastel, qu'est-ce qu'il en reste de ces États généraux de l'Outre-mer en 2009 ? Nous, aux Antilles Guyane, on constate que la vie chère est de retour, que le taux de pauvreté en Martinique et en Guyane et en Guadeloupe augmente toujours autant. Est-ce qu'il reste quelque chose de ces égommes, ces États généraux d'Outre-mer de 2009 ? – Les revendications qui ont été mises en avant en 2009 restent de l'actualité. – Donc c'est un cycle permanent. – Un cycle permanent. Et je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire que nous avons tous échoué. Nous avons des compétences. Quand je dis « nous », c'est tous ceux qui gouvernent nos pays, nos départements, nos collectivités. Tous ceux qui gouvernent… – C'est le vrai « nous » collectif. – C'est tous ceux qui gouvernent la France. Nous avons échoué à faire des Outre-mer, des départements, des collectivités apaisées, où les gens se respectent. – Et vous, avec certains acteurs locaux, notamment Miguel Hilaire, présidente fondatrice de l'association Stand-up 972, on va voir cette photo, vous vous êtes mobilisé pour savoir ce que veulent les Martiniquais. Tout ça, c'est un petit peu dans la mouvance des revendications de 2009. Que veulent les Martiniquais ? Alors, il y a eu une première séquence qui a eu lieu très, très récemment. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience ? – Je constate que nos compatriotes ne sont pas indifférents de ce qu'ils vivent et ne sont pas indifférents de la gestion de la chose publique. Ils ne sont pas du tout indifférents de ce qui se passe dans leur environnement. – Il y a eu d'ailleurs des causeries, des échanges. On va vous voir en dédicace, notamment. – Et on fait, on proposait des milliers, je dis bien, d'actions à entreprendre par n'importe qui, des collectivités, des associations, des particuliers. – Mais est-ce que cet élan collectif, vous le ressentez, cette volonté collective ? – En tous les cas, de manière sous-jacente, il y a ce potentiel et il y a cette volonté. Parce que quand on rencontre les gens, ils vous disent bonjour et tout de suite, ils racontent le malheur du pays et avec un sous-bassement de potentialité à mettre en œuvre. – Et je salue mon ami Gilles Marthe et son épouse que je reconnais sur la photo. On va voir maintenant une photo assez étrange. C'est une collection de carnets de notes. Racontez-nous en 30 secondes. On va comprendre pourquoi après, mais racontez-nous. – 30 secondes, en 1980… – Ça nous rappelle l'arbre à pain et le premier cahier de 200 pages que vous avez noirci avec la phrase, la phrase « Je ne suis pas un imbécile ». – En 1980, j'étais sur l'île de Gorée, j'ai rencontré le responsable de l'époque de l'île de Gorée, de la maison des esclaves, qui nous racontait l'histoire de l'esclavage avec une douceur, tout en nous racontant quelque chose de grave. et je suis retourné en France en descendant l'île de Gorée. J'ai pris un carnet et pendant 40 ans, j'ai noté toute la qualité de la relation que les humains pour l'entrée. – Et c'est ça, c'est tout ça. – Et là, j'ai plus de 600 carnets, 600 petits carnets. – Et ça a donné cet ouvrage très récent, signifié à Parcel, c'est pas votre premier ouvrage ? – J'ai beaucoup d'ouvrages collectifs, mais mon premier ouvrage en solo, c'est ça. – Donc je veux parler à un humain, alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors je me souviens que récemment, j'ai vu une affichette, je ne veux pas être un curé en code, ça rejoint un petit peu ce que vous voulez dire là. – On se demande s'il y a encore des humains sur cette planète, en constatant cette violence qui n'arrête pas. On a l'impression, entre autres, dans le monde, mais aussi aux Antilles, que la violence est devenue culturelle, c'est la culture. Et on est presque indifférent, on est habitué à cette violence, mais on oublie, on oublie très souvent. À mon sens, que de cette violence, et autour de cette violence, il y a des paquets de projets, des paquets de tensions, des paquets de désirs, des paquets d'émotions. Je viens de définir l'humain avec une âme et une conscience. On a l'impression que tout ça, tout ça est gangrené. On est face à un cancer, un cancer qu'on aimerait bien guérir. – Et ça résonne aussi avec les deux photos avec lesquelles on va terminer, qui elles-mêmes résonnent avec l'actualité, puisque vous avez été il y a quelques années en Israël et en Palestine, dont voilà le Mio des Lamentations notamment. On vit en ce moment un conflit qui risque de devenir mondial, à nouveau qui part d'Israël et de la Palestine. Quelle réflexion, en guise de conclusion, ça nourrit chez vous ? – Je crois que nous avons à nous auto-éduquer à la bienveillance universelle. – Mais comment se retient d'un conflit qui date de 1948 et dont on a l'impression qu'il n'a pas d'issue ? – Le respect, le respect des uns et des autres. – Avec deux peuples qui se haïssent très clairement. – Oui, mais justement, c'est ça. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas une petite intention amoureuse pour les uns et pour les autres. – Donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on brûle un cierge ? – Pas seulement un cierge, il faut transpirer, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'imagination, il faut avoir beaucoup de transpiration et de la volonté. – Donc nous ne pas qu'à mettre ça dans la main mondiale, nous qu'à prendre la main nous et puis nous qu'à agir. – On fait les deux, on fait les deux, parce que c'est très, très, très important de pouvoir s'impliquer et de ne pas accepter un tel gâchis. – Merci beaucoup Pierre Pastel, on aurait pu parler très trop longtemps encore, vous êtes un personnage passionnant, mais voilà, le temps passe et on a déjà beaucoup débordé. Merci beaucoup d'avoir vécu avec vous, enfin nous avoir fait vivre ce parcours passionnant et puis on se retrouve très bientôt avec Stand Up 972 et Miguel Hillet, entre autres, voilà, et puis peut-être un prochain ouvrage. – Merci beaucoup à vous chers Zitata de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, très bonne soirée, très bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501